Je m'appelle Jamy Mon nom d'artiste c'est Dario, je suis un rappeur J'ai fréquenté pendant très longtemps le Café La Pêche Le Café La Pêche c'est un vieil équipement de Montreuil Qui est là depuis très longtemps Parce que mes parents avant moi connaissaient déjà La Pêche Ils nous permettent aux jeunes de Montreuil et d'autres villes D'avoir un accès plus facile au matériel dont on a besoin pour faire de la musique On n'en avait pas longtemps, ils ont fait un atelier sur un jeu vidéo Moi je me suis fait mon premier tatouage, je l'ai fait ici par exemple Plus tu t'impliques, plus tu as accès à des choses en fait Pour la musique, tu peux produire ton album en bas Répéter tes concerts, répéter tes sets, les faire sur scène Et ensuite même programmer la soirée ici si tu veux Enfin si tu veux, s'ils veulent et que tu veux C'est une relation qui est intime et assez âgée je dirais On a eu du Gizmo, Sweet Gad, McTier, tout le mur Beaucoup de rappeurs qui sont venus ici Tu t'inscris avant à la pêche, je peux faire tes deux morceaux C'est quelque chose qui existe depuis à peu près 5 ans Et en fait à la base c'était quelque chose qui s'appelait les talents du midi Les jeunes du lycée Jean Jaurès, qui est donc en face Qui allaient souvent pour se produire Ensuite, vu l'ampleur des talents du midi C'était de se dire on va faire un gros talent du midi Avec plus de monde, avec une bonne prod et tout machin Le soir ça serait plus cool, comme ça il y aurait plus de monde qui pourrait venir Quand on a commencé on avait que du rap, que du rap, que du rap au début Ensuite on a commencé à avoir un peu de chant On avait des tentatives cheloues, un peu genre humour et magie Bon ça n'est pas resté très longtemps ça Ensuite parfois on a quelques danseurs Maintenant comme ce soir par exemple On a un groupe de rock carrément et c'est cool La pêche c'est le feu Ça nous permet de... je parle beaucoup, c'est pas grave La pêche c'est vachement bien, allez à la pêche Je compte sur vous Demba tu parles fort hein Excuse-moi après